Je lis à partir du verset 12. Neftali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère, le peuple assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'élevait. Dès lors, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, changez d'attitude, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Il allait un peu plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédé, et son frère Jean, qui étaient dans une barque, avec leur père Zébédé, et qui réparait leur filet. Il les appela. Et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagna toute la Syrie, et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, et les guérissait. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem et de la Judée, et de l'autre côté du Jourdain. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Merci de votre écoute. Abonnez-vous à la chaîne chrétienne.